Le président de la République de Madagascar, Eri Rajaonarim Pianina, adresse ses voeux du nouvel an à ses compatriotes. Lors de ce discours en date du 8 janvier 2016, le locataire du palais Diavoloa a évoqué les acquis dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'accès à l'eau potable ou encore la construction des infrastructures routières pour l'année 2015. Une manière pour le chef de l'État malgache de défendre son bilan. Nous continuons à avancer même si certains tentent de nous tirer vers le bas. « Je n'ai jamais cessé de chercher la stabilité car je sais que c'est la clé de la relance économique. Nous sommes arrivés au stade de la maturité politique et nous pouvons accélérer la relance économique. La marche vers la stabilité politique est enclenchée. » Si les efforts accomplis ont permis d'atteindre certains des objectifs fixés par le gouvernement, le président Eri Rajaonarim Pianina dresse toutefois un bilan de l'année 2015 en demi-teinte. La population malgache, de plus en plus pauvre, reste vulnérable à la corruption dans ce pays qui demeure, selon Transparency International, l'un des plus courants puits au monde. Au cours de ces deux ans à la tête du pays, Eri Rajaonarim Pianina a surtout mis en branle toute une série de réformes et de changements, et ce, afin de s'aligner sur la bonne gouvernance et l'état de droit, que ce soit à travers les mesures contre la corruption à tous les niveaux, et l'engagement de tous les corps de métier à s'y conformer par la création et son adoption par l'Assemblée Nationale d'une chaîne pénale spéciale contre le trafic de bois de rose et de bois précieux, mais qui intégrera évidemment aussi tout ce qui est ressources naturelles, animales, biologiques et minières. Autant de nouveaux codes et de nouvelles lois sur lesquels la crédibilité du système va être jugée au cours des prochains mois, dès leur mise en application. Donc après les années de réformes, viennent enfin les années d'actions sur lesquelles Eri Rajaonarim Pianina et son gouvernement vont jouer leur bateau, car les présidentielles de 2018 se jouent dès maintenant. L'année 2016 sera une année à forte résonance internationale selon le président Eri Rajaonarim Pianina. En effet, en octobre 2016, la Grande-Île accueillera le sommet du Comessa, la conférence des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe. En novembre 2016, Antananarivo, capitale malgache, abritera le sommet de la francophonie. Des rencontres de haut niveau aux retombées économiques importantes et qui, selon les termes du président malgache, signe le retour du pays dans le concert des nations.